La sixième partie de la plante qui va nous occuper aujourd'hui, ce sont les bourgeons. Les bourgeons sont des parties renflées que l'on trouve à l'extrémité des tiges, ou encore à l'aisselle des feuilles. Ces bourgeons sont entourés d'écailles brunâtres, qui sont en fait des feuilles modifiées qui n'auront qu'un rôle de protection. Et que se passe-t-il à l'intérieur ? On a la chance d'avoir, pour le voir ou le comprendre, avec les choux, les choux paumés, les choux pointus ou les choux de Bruxelles, des bourgeons géants, dont les feuilles les plus externes ont un rôle d'écailles, même si pour le coup elles sont vertes. Et que se passe-t-il à l'intérieur du chou ? Si on ouvre le chou, on s'aperçoit qu'il comporte une tige portant des feuilles, mais la tige est encore contractée. Lors de ce que l'on appelle le débourrement du bourgeon, il y aura une croissance des parties situées entre les feuilles qui permettra d'obtenir une longue tige avec des feuilles réparties et non tassées comme elles le sont actuellement dans le bourgeon. Puis, à l'extrémité, se refera un nouveau bourgeon avec des premières écailles protectrices qui vont évoluer petit à petit en feuilles sur une tige encore atrophiée. Le fonctionnement est ainsi rythmique. Chez le chêne, par exemple, il y a un débourrage tous les 2-3 mois, ce qui fait qu'il y en a un au printemps, un vers le mois de juin et les bonnes années, il y en a un en août. Par contre, cette activité rythmique dans les climats à saison contrastée s'arrête lors de la saison sèche ou bien lors de la saison froide. Comprenons maintenant ce qui engendre le bourgeon. Il y a tout à fait à l'extrémité de la tige des cellules en division qui prolifèrent pour donner des ébauches de feuilles et des ébauches de tiges, et ceci continuement dans le bourgeon pour engendrer la future tige. Quelques-unes de ces cellules restent nichées, blotties au départ, au point d'insertion de la feuille, et ces cellules-là engendront les bourgeons qui sont, comme nous le disions tout à l'heure, juste à la base de la feuille, qui sont des bourgeons secondaires, et qui ont le même rythme de développement que les bourgeons terminaux de la tige. Ainsi, la genèse de la tige s'effectue-t-elle à l'abri des bourgeons, et c'est des tiges déjà préparées qui se mettent en place lors du débourrage. Certains bourgeons abritent des tiges particulières, qui sont soit des groupes de fleurs, soit des fleurs. En effet, à un certain moment, la fleur ne prépare pas une tige, mais un ensemble de fleurs ou une fleur, et très souvent, d'ailleurs, le bourgeon disparaîtra lorsque se développeront les fleurs à sa place. Un exemple de bourgeon qui contient une fleur, ce sont les capres. Quand on ouvre des capres et qu'on les dissèque, on a la surprise de trouver dedans la fleur dont nous avions parlé précédemment, c'est-à-dire quelque chose qui contient des étamines et un pistil. Ainsi, durant la vie végétative de la plante, les bourgeons engendrent-ils des bourgeons, issus d'eux-mêmes ou des bourgeons secondaires à la base des feuilles, et disparaissent-ils lorsqu'ils donnent naissance à des fleurs ou à des groupes de fleurs. Ce qui n'est pas très grave en soi-même, car les bourgeons secondaires qu'ils ont laissés prendront le relais dans la croissance. En plus, les bourgeons sont particulièrement résistants pour le passage de la mauvaise saison, qu'on pense par exemple aux bourgeons de nos arbres. Et cette résistance a été utilisée, a été détournée en quelque sorte, par tout un tas d'organismes qui passent l'hiver à l'intérieur des bourgeons. Un certain nombre de parasites, comme par exemple ce champignon qui forme ce revêtement blanc sur les feuilles du chêne, passent l'hiver dans les bourgeons du chêne et infectent naturellement les feuilles qui vont débourrer au printemps. D'autres insectes sont capables également de pondre dans les bourgeons, qu'ils peuvent modifier. Et nous avons tous, étant enfants, joué avec ces galles en forme de billes très dures qui sont des bourgeons modifiés. On voit d'ailleurs les écailles sont transformées en petites rugosités, en petites pointes sur ce bourgeon modifié. On voit aussi le trou de sortie des insectes au printemps. Et ces bourgeons modifiés, qu'on peut appeler des galles, sont des façons dont les insectes ont détourné les bourgeons pour passer l'hiver à l'abri dans des tissus bien nourris par la plante.